Cela fait 6 ans que chaque matin, Lacho commence son travail en s'enfonçant dans les entrailles de la terre. C'est ce que je dois faire en premier, descendre. La tenue de travail du jeune homme de 21 ans, c'est à Longji le pantalon traditionnel birman et une paire de tongs. Il descend à 10 mètres sous terre, sans aucune protection, en s'accrochant aux parois à main nue. La roche vient d'être dynamitée, tout est encore instable. Quand je travaille en bas, une pierre peut tomber, comme celle-là. Je peux mourir. Ici, à Mogok, la plupart des mineurs ne portent jamais de casque. Pourquoi ? C'est trop cher ? Non, c'est pas que c'est trop cher. C'est juste qu'on a toujours fait comme ça. Au fond de ce trou, ils ne cherchent pas de fer ou de charbon, mais la pierre précieuse, la plus rare au monde. Elles se cachent dans la boue, le sable ou la roche. On ne peut jamais savoir où on va en trouver. Tenez cette poignée de terre, par exemple. Si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur un gros spécimen. La plupart des gens qui travaillent dans la mine rêvent de trouver cette pierre. Et c'est pour ça que chaque jour, ils risquent leur vie ici. Cette pierre, tant convoitée, c'est le rubis. Avec l'émeraude, le saphir et le diamant, c'est l'une des quatre pierres considérées comme précieuses dans le monde. Pour ces reflets rouges incomparables, certains sont prêts à payer très cher. 800 000 euros pour ce colis en rubis et diamants, prêts à être certis. Jusqu'à 2 millions d'euros pour ce rubis sans deux pigeons, d'une intensité si profonde qu'on le compare au sang du volatil. Des pierres d'exception qu'on ne trouve que dans un seul endroit au monde. Le nord de la Birmanie, près de la frontière chinoise. L'endroit porte bien son nom, Rubiland, la terre du rubis. Cette vallée perdue est restée longtemps interdite aux étrangers. Depuis quelques mois, les touristes peuvent s'y rendre, mais au compte-gouttes, avec une autorisation spéciale. Nous nous sommes fait passer pour des vacanciers. Ici, la plupart des jeunes de moins de 20 ans n'ont jamais vu d'occidental. Depuis 15 ans, la junte militaire au pouvoir fermait la région comme un coffre-fort, gardant jalousement le secret de cette caverne d'Ali Baba. Sous ces montagnes, rubis et saphirs prolifèrent dans un matériau présent partout, où le marbre, cette pierre. Dans la région, plus d'un millier de mines. Il y a celles opérées par l'Etat, interdites aux caméras, et les mines privées comme celle-ci, qui reversent 20% de leurs bénéfices à la junte militaire. Partout, on travaille encore à l'ancienne. A même l'épaule, on transporte les bâtons de dynamite, qui permettent de creuser de plus en plus profond. Parfois, à plus de 50 mètres. Ensuite, la roche est cassée avec un marteau-piqueur, à la recherche du Graal. On retrouve Lacho, le jeune garçon qui cherchait des rubis au fond de son trou. Pour multiplier ses chances, il travaille aussi l'après-midi dans cette mine à ciel ouvert. Ici, on envoie de l'eau à haute pression sur le flanc de la colline, pour faire tomber les roches une à une, avant de les envoyer au triage. Lacho travaille 10 heures par jour pour l'équivalent du SMIC local. Je suis payé 50 euros par mois. Mais quand on trouve un rubis, on a un bonus. Par exemple, si le patron vend la pierre 100 euros, on peut avoir une prime de 5 ou même 10 euros. Soit une prime de 10% sur la vente de chaque pierre. Il y a quelques mois, des mineurs ont trouvé ici un rubis d'une valeur de 250 000 euros. Après avoir été concassés, les cailloux sont lavés à l'eau claire et envoyés sur un tamis. Vous me débliez tout ça, que ce soit bien propre. On arrête l'eau pour pouvoir commencer à trier. Les pierres précieuses sont naturellement plus lourdes, donc elles restent au fond du tamis. Et c'est là qu'on les cherche. Un travail de fourmi, réservé aux ouvriers qualifiés. Je reconnais tout de suite une pierre de valeur. Ça, par exemple, c'est un rubis. Et il y a aussi un saphir. Dans cette poignée, deux rubis. Le petit couleur rose à gauche et le gros morceau de qualité moyenne à droite qu'il faudra expertiser. Si c'est effectivement un rubis, la pierre brute pourrait atteindre 500 euros. La prime, c'est la règle, serait alors partagée entre les mineurs du même groupe. À Mogok, rien ne se perd. À la sortie de la mine, des femmes équipées de marteaux. On les appelle les canaisées. Le gouvernement les autorise à venir récupérer les déchets de marbre pour casser une dernière fois les petits morceaux et trouver des pierres qui leur permettront d'acheter de quoi manger. Pour se protéger du soleil, femmes et enfants se couvrent le visage de Tanaka, une poudre d'origine végétale au parfum de centale. Dans cette région de 200 000 habitants, 9 personnes sur 10 vivent tant bien que mal des pierres précieuses. 18 heures. Fin de la journée de travail pour Lacho. Il habite une petite maison de bambous. Il la partage avec son père, sa mère et deux de ses frères. Je vous présente mon père. Il doit avoir dans les 67 ans. Voici ma mère. Elle a 60 ans. Je dors ici avec mon frère. Mes parents dorment là. Vous pouvez nous montrer ? Ah oui, oui. Voilà le lit de mon père. Ça, c'est notre cuisine. Mes parents m'apprennent la vie. Ils n'ont pas d'argent, mais ils m'apportent beaucoup. Grâce aux économies de ses parents, Lacho a eu la chance de partir étudier deux ans à Rangoon, la capitale. Mais la famille n'ayant plus d'argent, il a fallu rentrer à Mogok pour reprendre le travail à la mine. J'espère qu'un jour, lui aussi, trouvera une grosse pierre. Comme moi, il y a 30 ans. J'avais trouvé un rubis d'une valeur de 5000 euros. En attendant, Lacho possède quand même un trésor. Une bague en saphir que lui a offert sa mère. Ça fait 20 ans que je l'ai. Le saphir vient de la mine de ce village. C'est pour offrir à sa future femme ? Non, c'est pour lui. J'aimerais bien qu'il la porte. Mineur, de père en fils, à Mogok, c'est comme cela depuis presque toujours. Dans la vallée, les premières pierres auraient été extraites dès le 15e siècle. Les rois birmans considéraient alors la pierre rouge comme sacrés. Mais ce sont les colons britanniques qui vont faire connaître le rubis birman au reste du monde. Dès leur arrivée, à la fin du 19e siècle, ils commencent à creuser toute la vallée à grande échelle. En 1962, les militaires prennent le pouvoir. Les mines sont nationalisées. La population de la vallée est alors réquisitionnée pour chercher les rubis qui servent à financer et à armer la junte. Aujourd'hui, Mogok est considéré comme la mecque des pierres précieuses par les gemmologues du monde entier. Mais rares sont les négociants occidentaux qui parviennent à s'y rendre. Ce jour-là, Adi Peretti, un expert suisse, fait figure d'attraction sur le marché aux pierres précieuses de la ville. C'est un joli spécimen. Une vraie pièce de collection. Elle doit faire dans les 400 euros. Monsieur Peretti gagne sa vie en authentifiant les plus beaux rubis du monde. Il est venu à Mogok pour une vente aux enchères. En 35 ans, le gemmologue basé à Bangkok n'a réussi à venir ici que 4 fois. La région est très instable, attentats, accrochages ont lieu régulièrement entre militaires au pouvoir et minorités rebelles. La vente aux enchères a lieu dans cette maison accrochée à flanc de colline. L'homme qui reçoit a le sourire. Monsieur Cochou, riche propriétaire, emploie 150 personnes et possède 4 mines de rubis et de saphir. Pour cette enchère, il a invité les 300 plus gros acheteurs de pierres précieuses de la région. L'hospitalité birmane veut que tout le monde soit nourri. Au menu, c'est soupe de nouilles au lait de coco accompagnée de poulet et de farine de pois chiches. Il faut bichonner les acheteurs car le patron espère récolter 1 million d'euros en vendant la production des 3 derniers mois. Le rubis est présent sous toutes ses formes. Brut, poli ou prête à être taillée. Les acheteurs peuvent manipuler les pierres toujours sous l'oeil des employés de monsieur Cochou. Les pierres sont partout, même dans la chambre à coucher du patron. Super. Voyons cet arrivage de rubis. Il faut qu'il soit transparent. La couleur est importante. Le rubis sans de pigeon est très rare. Peut-être 1%. Le reste, on appelle ça du rouge rosé. Quelle est la valeur du lot sur cette table ? Environ 2 500 euros pour celle-là et entre 4 et 8 000 euros pour tout le reste. Ce prix, c'est pour les pierres brutes qui devront ensuite être taillées, polies et certies. Leur valeur pourra alors être multipliée par 50. Des rubis dans la chambre et dans le salon des saphires. Les pierres sont examinées une à une par les acheteurs car il va falloir faire une proposition de prix. C'est le plus offrant qui l'emporte. Il n'y aura pas de surenchère. les saphirs de monsieur cochou sont réputés pour leur qualité exceptionnelle et l'un d'entre eux a tapé dans l'œil du gémologue. Le voici. Ça, c'est du saphir. Ça, c'est du saphir. Il est bicolore. Il fait quoi dans les 10, 15 carats ? Non, 28. 28 carats, oui. 28 carats, cela représente 5 grammes. Mais au final, la pierre pourra perdre la moitié de son poids après avoir été coupée et taillée. Certaines personnes préfèrent garder les fissures pour que la pierre soit plus grosse. D'autres préfèrent une pierre pure. Mais si vous taillez toutes les impuretés, le saphir ne fera plus que 5 carats. 5 carats, c'est bon, je fais une offre. Pour cette pierre ? Oui, je fais une offre. L'offre va se faire par écrit. On ne prononce aucun chiffre à voix haute car un autre acheteur pourrait entendre et faire une meilleure proposition. Vous voulez voir ? Adi Peretti a misé 31 000 dollars, soit 23 000 euros pour ce saphir. Allez, il faut que je mette le papier dans l'urne. C'est le lot 42, c'est ça ? Oui. Les pots en terre contenant toutes les offres seront brisés le lendemain matin on connaîtra alors les gagnants. En attendant, Adi Peretti soigne ses relations. Le gémologue a rendez-vous pour dîner avec une personnalité incontournable de Mogok. Madame Daumint, cette négociante en pierre précieuse est surnommée Ruby Queen, la reine du rubis. ce soir, madame a sorti ses bijoux de famille sur elle plusieurs millions de dollars. Il faut que je vous dise, votre bracelet est magnifique. Elle a des rubis sans deux pigeons. Il y a aussi la bague et le collier. Il doit faire plus de dix carrés, non ? C'est une pièce inestimable. Oui, oui, oui. À Mogok, tout ferme à 20h. Le soir, les gens préfèrent rentrer chez eux pour garder leurs pierres. car ici, il n'y a pas de banque. Les trésors sont dans les maisons. Trois semaines plus tôt, une attaque à main armée chez des particuliers a fait plusieurs morts. Chez madame Mint, pas de garde du corps, c'est sa famille qui veille au grain. Sous l'œil bienveillant d'Anson Tzouchi, la plupart des négociants la soutiennent. Grâce à elle, la vallée pourrait s'ouvrir aux étrangers et cela ferait encore plus de business. Au premier étage, un véritable musée. La Rubikouine exploite 5 mines. Elle garde un échantillon de chaque cavité où elle a trouvé des pierres de valeur. Voici les derniers joyaux qu'elle a découverts. Elle voudrait les vendre dans quelques jours à Bangkok. C'est laquelle la plus belle ? Celle-là. La forme est bonne, l'étoile est au centre, la pierre n'est pas trop petite, elle a un poids correct. Ça vaut pas mal d'argent. Je dirais entre 11 et 15 000 euros. Bravo ! Quel expert ! Je comptais la vente de 13 000. Combien ? 13 000 euros. 13 000 euros. Madame Mint doit aussi vendre ce lot de 36 petits rubis, estimé à environ 100 000 euros. C'est quoi le meilleur marché pour vendre des rubis ? Le meilleur marché, c'est l'Europe. Et notamment la France. Les Français adorent le rubis de Mogok. Ils l'adorent. Et vous vendez à quel grand bijoutier ? Vous voulez pas le dire ? Vous connaissez sûrement cette célèbre place Vendôme ? Oui. Les pierres de Madame Mint sont très chères. Le Suisse ne lui achètera rien ce soir. Lendemain matin, 10 heures. À la mine de Beaumard, les enchères sont terminées. C'est l'heure des résultats. Lot numéro 21, remporté par Madame I.I.Mint au prix de 6 400 euros. Lot numéro 24, famille A.A.L.E. 26 120 euros. Puis, c'est le tour du pot numéro 42, le saphir convoité par Adi. 15 personnes ont fait une offre. Je pense que c'est mon papier, je le reconnais. Je l'avais plié en tout petit. Sur son papier, Adi a proposé 23 000 euros. 30 000 euros. L'offre vient de monsieur Janjawe. Le gagnant est un gars du cru qui est désormais installé à Rangoon. Il m'a battu de 7 000 euros. En fait, j'étais pas si loin que ça. Vous m'avez battu. Bonjour. Enchanté. Vous êtes propriétaire de mines ? Avant, j'avais des mines. Maintenant, je suis plutôt dans le commerce des pierres. J'achète. Je vends. La Chine ? Shanghai ? Pékin ? Oui, Pékin. Oui, Pékin. C'est là que vous vendez le plus cher, non ? Merci. Pour les grosses sommes, la transaction se fait directement dans le bureau du patron. Le gagnant vérifie que c'est bien la pierre qu'il vient d'acheter. Elle va être emballée et scellée jusqu'au paiement qui se fera par virement. Monsieur Janjawe a déjà des clients chinois intéressés par ce saphir qui, une fois taillé, pourraient être revendus 120 000 euros, trois fois plus que le prix qu'il vient de payer. Mogok, la vallée où tous les rêves sont permis. En attendant de trouver un jour le gros rubis qui lui permettrait de monter son business, Lachow, le mineur, vient chaque mois à la pagode de Yeoyonggang pour implorer le dieu des pierres précieuses. Une pagode où ceux qui ont fait des fortunes sont venus faire des donations. Rubis, saphirs et autres pierres précieuses sont exposées en quantité derrière ces grilles. Ils croient que si on fait une donation, on pourra trouver une pierre et puis d'autres qui vaudront encore plus cher. On croit tous à cela. Quand on donne, la chance vient en retour. Lachow a déjà tout prévu. Dès que la chance lui aura souri, il ouvrira une petite agence de voyage à Mogok pour faire découvrir la vallée des rubis aux nombreux touristes qui débarqueront bientôt. pour la vallée des rubis. Sous-titrage